Ici également, eh bien, honneur à la fraîcheur, il a dit c'est un marathon sur 7 jours, changement de 6. Match disputé en N2 avec Mathistel, côté gauche. Mathistel qui va essayer d'aller forcer le destin, mais Mathistel qui va surtout concéder, eh bien, un renvoi au 5.50, qui va profiter au géant Magnus, qui ne panique pas et qui va essayer d'aller vers l'avant. Avec ce ballon envoyé côté gauche, Mathistel à la lutte avec Simon Vatno Aram. Et finalement, le ballon qui va aller sortir, Mathistel qui a été tenté d'aller casser les lignes pour Hugo Chunkou. On l'avait beaucoup dit, Hugo Chunkou, souvent comparé à Marcel de Sailly, alors pas forcément... Allez, Yoro, lui aussi, fait sa première sélection avec les U19 de l'équipe de France. Mathistel qui a essayé de dévier ce ballon de la tête. Finalement, ce sera pour personne, si ce n'est une touche pour les Norvégies. Sans le ballon, il aura peut-être une deuxième chance, il a retrouvé Mathistel, la diable de talonnade ! Et l'ouverture du score, elle est magnifique et l'enchaînement de l'équipe de France dans cette surface de réparation. C'est Benzeguir qui sauve son premier but en sélection U19 et il est important. Neuvième minute de jeu, la France est déjà devant. Appui remise du jeu à une touche de balle, tout est parti de cet homme. Benzeguir, il était à l'origine de cette action, la talonnade de Mathistel derrière le relais de Cari qui avait laissé passer. Et Benzeguir à la conclusion. J'ai son joyau, Eliès Benzeguir, deuxième plus jeune joueur, a marqué un doublé pour la SM depuis un certain Thierry Henry. Le joueur du Lorient FC est arrivé cet hiver chez les Merlu où il a été... Présage peut-être d'une pluie qui se confirme. FC lui qui est arrivé au PFC à 10 ans, qui a signé son premier contrat pro l'été dernier. Allez, le bon sens, Kumbendi, c'est bien fait. Au deuxième poteau, avec la présence de Mathistel, le contrôle de la poitrine, il va insister. Je pensais qu'il allait ressortir, Mathistel, qui fait face à Solheim. Mathistel, là cette fois-ci, il est obligé juste... Il y a un an en Israël, lui qui a inscrit deux buts en finale. Oh, Mathistel, qui n'a été pas loin de faire la différence devant Nikolajov. Ce ballon, derrière la transmission, c'est bien fait. Mathistel qui a pu... Ça va revenir dans les pieds de haut de garde, qui aura été contrée. Et attention à la puissance, à la vitesse de Mathistel. Le joueur du Bayern de Munich. Les Français qui se projectent, avec Hugo Chunku notamment, qui a réclamé ce ballon dans l'axe. Mathistel qui va essayer d'aller... Hugo Chunku, la récupération. Et ce ballon réclamé par Mathistel, qui enchaîne les courses. La montée, on l'a vu aussi également. Et bien de Mutu Omungu, qui a réclamé ce ballon. Et finale, Kari dans l'entrejeu. Beaucoup de ballons grattés, beaucoup de ballons récupérés par Kari. Une belle entame de match. C'est qu'à depuis le mois de janvier dernier, c'est sept matchs quand même disputés en Ligue 1. Ligue 1, qui a disputé ses premières minutes en Ligue 1 en fin de saison dernière. C'était contre Nice, lancé ce jour-là par Jocelyn Gourvenec. Alors attention là, sur cette intervente. On va revoir cette faute. Il était tenu, il était tenu et un petit peu poussé. Et derrière, il va... Il me semble là, encore une fois, qu'il y a eu carton jaune. Carton jaune, confirmé. Un peu difficile ce carton jaune contre Mathistel. Ce soir, il s'était bien battu là, Désiré Doué. Et finalement, le ballon pour Mathistel. Il est dans cette surface de réparation. Il a peu d'espace. Oh, il est passé ! Il était passé, Mathistel. Mais ce ballon qui va les sortir. Finalement, on revoit cette tentative d'accélération. Il était face à deux joueurs, même trois, avec la présence de Nikolai Hopland. Derrière, il va temporiser le petit jeu de roulettes. Il va passer devant Aram. Mais derrière, c'était face à l'Ecosse lors du troisième match. L'équipe de France qui n'a pas encaissé le moindre but depuis le début de ce Tour Elite U19. Et Hugo Chunku à l'impact. Qui reste droit comme un i et qui garde ce ballon. Et qui permet surtout à l'équipe de France de pouvoir se projeter. L'équipe de France qui va récupérer une touche. Le voilà, Mathistel, le joueur qui était haut. C'est parti pour Désir Edoué. Au premier. Oh, c'était vers Mathistel, l'enchaînement. Et cette frappe pied droit qui va passer au-dessus. On joue la dernière minute. On vous en parlait, qui était espoir norvégien. On revoit ce bon corner de Désir Edoué. La prise de balle de Mathistel. Le contrôle et la frappe. Seguir. Ben Seguir qui va essayer de s'entraîner. Non, de dédoubler. On le sent très parfait. Vers Mathistel, ça a été contré. Il y a Hugo Chunku qu'on revoit là, justement, sur le plan serré. Et ça avait bien dédoublé le centre en retrait. Non, c'était bien Mathistel. On l'a vu avec ce ballon retouché par Vegard Solheim. Entre de Ben Seguir dans la boîte. Et la récupération sur ce second ballon. Mathistel qui avait essayé de frapper. Essayé de renverser le jeu sur le côté droit. La transmission en première intention. De la part notamment de Désir Edoué pour Mathistel. Qui fait coulisser. C'était vers Désir Edoué. Mathistel qui est venu dézoner un petit peu. A la manière des avant-centres modernes. Pour y apporter un petit peu de liant. D'Adoué qui scorer pour aller récupérer ce ballon. Récupération haute. Mathistel qui est dans cette surface de réparation. Il va essayer de se mettre pied droit. Il avait essayé surtout de passer. Vérelies Ben Seguir. La tête de Vegard Solheim. Mais sur le second ballon on retrouve Mathistel. Son capitaine Nathan Buoyi qui est là. Désormais Mathistel. De sans frais. On sait que Eden Diop notamment est sur le bon ce soir. Et fait keller en phase arrêtée. Désir Edoué qui va vite se relever. Retrouver Mathistel. Avec Mathistel. Le ballon qui va passer juste à côté. Et on en reste là pour le moment. Un but partout après leur voie. Ce bon travail. Regardez Désir Edoué. La petite déviation du dos. Et derrière l'Irlande du Nord. Attention à ce nouveau centre. La tête de Mathistel. Accélérateur Hugo Chunko qui va aller retrouver Mathistel. Excentré côté droit dans cette surface de réparation. Mathistel qui va se mettre pied gauche. Non. Finalement qui va laisser le... Et ça passe pour Mathistel. Qui va aller rechercher le côté gauche. Mutua Mungu. Allez il va mettre ce ballon dans la boîte. La montée justement de Hugo Chunko. Et ce ballon qui va passer au-dessus des buts. C'était même Mathistel. Qui avait réussi. Regardez. La puissance de Mathistel. Pour aller jouer ce ballon. Zahir Emery. Avec le travail aussi également d'Odober. Derrière Mathistel. Et cette frappe qui va passer au-dessus. Avoir la puissance. Alors on dit souvent qu'un attaque endité. Surtout dans ce jeune âge. Il y avait ce ballon qui était réclamé. Sur le côté droit de la part de Kasum Ouattara. Les Nihiro. On a essayé à gauche. Ça n'a pas fonctionné. On va tenter à droite là désormais. On va tenter à droite. Repousser une première fois. Et sur le second ballon récupéré. Mathistel qui dé... Et c'est terminé. La victoire des Norvégiens qui prennent une sérieuse option sur la qualification en vue de... Contre la Norvège qui aura su revenir dans le dernier quart d'heure de la première période. Et la Norvège surtout...